De jeudi 23 mai à dimanche 26 mai, les électeurs européens étaient appelés aux urnes. 28 élections pour élire les 751 membres du Parlement européen. Défiant les pronostics, ce scrutin a été historique à plusieurs niveaux. D'abord en ce qui concerne la participation. Avec une moyenne d'environ 51% dans 27 pays de l'UE sans le Royaume-Uni, les taux de participation de 2019 sont les plus élevés depuis les élections de 1994. Un citoyen sur deux en âge de voter s'est déplacé aux urnes. Ces élections ont également été historiques en termes de résultats. Elles marquent d'abord la percée des partis populistes partout dans l'UE. Trois formations eurosceptiques s'imposent ainsi dans le paysage politique communautaire. L'Europe des Nations et des Libertés, ENL, de Marine Le Pen et Matteo Salvini. Les conservateurs et réformistes européens, ECR, dominés notamment par des élus polonais. Et Europe de la Liberté et de la Démocratie Directe, EFDD, de Nigel Farage et du Mouvement 5 étoiles. Au total, ces trois formations obtiennent 171 sièges au Parlement européen. Même si elles ne gagnent qu'une vingtaine de sièges par rapport aux élections de 2014, elles constituent désormais la deuxième force politique du nouvel hémicycle européen. Si elles réussissent à se mettre d'accord, elles constitueront une véritable force de blocage, même si elles sont loin d'obtenir la majorité au Parlement européen. Face au Parti populiste, et c'est l'autre fait marquant de ces élections, les deux principales formations perdent leur majorité absolue. Une première depuis 40 ans. Les conservateurs du Parti populaire européen, PPE, remportent 180 sièges, soit 41 de moins qu'en 2014. Ce résultat est dû au recul des partis membres en Espagne, en Italie et en Allemagne. De leur côté, les sociodémocrates comptent 146 sièges, soit 45 de moins qu'à la précédente élection. Dans ce contexte, les Verts ont été portés par la prise de conscience climatique. Avec 20% des voix en Allemagne et 13% en France, ils obtiennent 69 sièges, 19 de plus qu'en 2014. Nous travaillerons à l'émergence d'un projet puissant autour de l'écologie et de la solidarité, comme nous l'avons fait dans cette élection, qui nous permettra de partir à la conquête du pouvoir. Même chose pour l'Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe, qui remporte 109 sièges. Du jamais vu pour cette formation, qui comptait jusqu'à présent 67 sièges, et qui s'était jusque-là contentée de jouer les forces d'appoint aux coalitions PSE-PPE. J'appelle toutes les forces européennes à s'unir pour défendre les intérêts des Européens et ne pas laisser notre maison commune livrée au coup de boutoir de ceux qui veulent la déconstruire. Reste maintenant à savoir si les formations politiques du PPE, PSE, ALDE et les Verts réussiront à s'entendre. Une obligation s'ils veulent éviter que les élus eurosceptiques grippent la machine parlementaire. Les partis politiques nationaux doivent reconfirmer leurs appartenances aux différentes formations pan-européennes dans le courant de juin, avant la première session du Parlement, le 2 juillet. Merci d'avoir regardé cette vidéo !